bon ça t'est déjà arrivé ça je pense avoir une énorme quantité de travail à abattre et ne pas réussir à te concentrer plus de 30 secondes sur ta tâche que tu sois lycéen étudiant actif en plein projet professionnel ou même lancé dans une tâche de ton loisir préféré il est peut-être temps d'entendre parler d'une méthode qui va changer ta façon de procéder allez c'est maintenant laisse moi te parler de la méthode pomodoro c'est une méthode de gestion du temps développé par francesco cirillo à la fin des années 80 pendant ses études en italie il a découvert que son minuteur de cuisine tu sais celui en forme de tomate lui permet de réaliser les tâches de sa journée de façon optimale voilà comment est née sa méthode la méthode pomodoro elle pourrait bien être utile la méthode elle peut être utile dans plein de domaines moi c'est comme ça que je corrige mes copies et toi ça pourrait être utile par exemple pour réviser donc la méthode pomodoro c'est quoi sa simplicité d'application c'est franchement sa plus grande force au lieu de travailler deux heures d'affilée cette méthode te propose de structurer ton temps en intervalles de travail plutôt court encadré de petites pauses en plus de cette façon tu pourras abattre une très grosse quantité de travail sans t'épuiser en avançant petit à petit la méthode est simple tu travailles pendant 25 minutes en te consacrant pleinement à ta tâche puis tu prends une pause de cinq minutes et ainsi de suite le mot d'avion est indispensable sur ton téléphone 25 minutes ça va assez vite un ton cerveau penché sur sa tâche n'a pas trop le temps de s'ennuyer lorsque la sonnerie retentit il faut en revanche vraiment s'arrêter net même si la tâche n'est pas terminé les cinq minutes de pause passe très très vite donc profite-en pour aller boire un verre manger quelque chose surf sur le net quelques instants et dès que ça sonne à nouveau c'est reparti c'est la règle et on enchaîne ce cycle 25 minutes et cinq minutes de pause 25 minutes et cinq minutes de pause 25 minutes et cinq minutes de pause 25 minutes et une pause un peu plus longue de 15 à 30 minutes pour finir et ainsi de suite quatre pomodoros forme un cycle un pomodoro c'est une tranche de 25 minutes recommence autant de fois que tu le souhaites je te conseille presque de prendre un minuteur physique et pas une application de téléphone si par hasard tu es interrompu réinitialise le minuteur et recommence sinon la méthode elle perd de son sens c'est une vieille technique un plutôt connu dans le milieu de l'entreprise mais qui fonctionne dans plein plein de domaines en musique en loisirs créatifs en sport tu offres à ton cerveau des plages de concentration pas très difficile à gérer 25 minutes ça va et tu lui crée de petites bulles d'oxygène pour l'aérer régulièrement tu verras sans que ça révolutionne totalement ta façon de faire ce petit truc va métamorphoser des laborieuses séances fatigantes de travail en session efficace et fructueuse l'essayer c'est l'adopter allez salut juste encore une minute si tu as apprécié la vidéo que tu as envie de soutenir mon travail sur la chaîne travail qui a vocation à t'aider gratuitement et ben n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu à mettre un commentaire à partager la vidéo sur ton réseau social préféré tu sais sûrement que l'algorithme de youtube est assez opaque donc pour gagner en visibilité et bien like commentaire partage c'est toutes les infos dont on dispose donc n'hésite pas à faire de la pub pour la chaîne que ce soit en ligne où irl n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo